... Il est 11h51 sur France Info, les titres. François Hollande est arrivé en Jordanie ce matin. Pour le chef de l'État, c'est la troisième et dernière étape de sa tournée au Proche-Orient. Au menu, la crise des réfugiés et la lutte contre le groupe État islamique. Le MEDEF menace de quitter les négociations sur l'assurance chômage « Si rien ne bouge sur la loi travail », le président de l'organisation patronale veut un retour au texte initial, la suppression du compte personnel d'activité et de la surtaxation des CDD. Jean-Marc Falcone, invité de France Info ce soir à 17h15, le directeur général de la police nationale reviendra sur la nouvelle organisation des forces d'élite française dévoilée cet après-midi par Bernard Cazeneuve. La campagne de la CGT sur les violences policières ne passe pas. Après la publication d'une affiche où une matraque côtoie une flaque de sang, plusieurs responsables politiques à droite comme à gauche dénoncent une affiche immonde et indigne. Le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, parle même d'une gauchisation du syndicat. France Info vous l'a révélé ce matin. L'ordre des jésuites soupçonné d'étoffer un nouveau scandale de pédophilie. L'affaire remonte aux années 60 et concerne des dizaines d'élèves du collège et lycée Franklin à Paris. Le football est une page qui se tourne à l'OM. L'entraîneur Mitchell a été démis de ses fonctions, remplacé jusqu'à la fin de la saison par Franck Passy, son adjoint. Le club de Ligue 1 est en pleine crise. Il a fait cette annonce ce matin. France Info Sous-titrage Société Radio-Canada